Voilà yo la VOD qu'est ce qu'on fait aujourd'hui bah on fait comme hier c'est à dire qu'on va tabasser des trucs level on va essayer de s'approcher du niveau 50 pour débloquer des features dans le jeu puis après tout à l'heure normalement on devra aller sur MH mais quoi qu'il en soit pour l'instant ça va être du leveling du test avec des petits trucs de con à droite à gauche histoire de rigoler et puis voilà ça fait quoi legend 47 t'es plus haut niveau que moi je suis 46 what the fuck legend ça te fait 20% d'attaque 20% de def et une vitesse de déplacement de 15% en plus autant te dire que c'est un skill si tu peux le mettre partout tu mets partout on sort le F comment il va le F il a l'air d'aller bien il est arrivé ah le lance roquette légendaire putain la vache il doit taper fort de base le lance roquette en vrai lance roquette qu'est ce qu'il drop le plan du lance roquette légendaire tiens d'ailleurs ok tonk profite tes 4 goblin chef d'assaut ah bah justement c'est pour ça que j'en ai fait quelques uns des requins ah c'est jet dragon oh wow 14 000 dégâts ok yo shade ok jet dragon ouais ouais putain bah de toute façon j'ai prévu de le farmer en dernier celui là justement parce que pour moi c'est le vrai gros boss du jeu entre guillemets jet dragon ouais the fuck ok le Roland bonsoir 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 jet dragon 1400 sur trois talons avec ok c'est vraiment giga fort le lance roquette en fait on déconne plus quoi mais c'est une dinguerie c'est une dinguerie il n'y a pas de pales ici je vais mettre mes gâteaux ah ça stagne 100% en plus vraiment ils ont fait dans la finesse là j'ai une vache qui est bugueille on va récupérer cette vache je peux la choper au moins la vache yes t'es bugue toi aussi non toi t'es un peu bugue hop t'inquiète alors qu'est-ce que j'ai ici je vais voir la boîte imagine oh t'es bugué bah du coup on te bouffe quelle vie oh mais t'es bugué bon bah attends on va pas gaspiller l'amper c'est un dragon boosté attends c'est ça avec les cadres qui ont leur passif niveau 2 pour l'instant ah oui c'est vrai c'est vrai qu'on peut augmenter leur niveau de passif j'avais appelé ça moi je l'ai pas fait j'ai juste fait quatre trucs et je suis content si il y a deux requins que j'ai hop je crois bah voilà mais faut que j'en passe d'autres ouais mais faut tellement de requins en vrai c'est dinguerie alors attendez j'ai quoi j'ai swift c'est divine dragon, legend, swift, burly buddy moi ce que je veux c'est un burly buddy burly buddy, legend, swift et euh bah j'aurais bien aimé renard mais bon un divine dragon c'est pas obligatoire mais bon ils ont l'air de vouloir me caser laisse le hein on va les mettre dans la boîte deux cent cinquante six gobelins un gopfein pardon putain la vache ouais pour quatre ouais pour quatre ok ça marche merci casier yo score malo y'a beaucoup de requins ces conneries mais c'est rigolo en vrai de jouer comme ça pop 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 bah je stocke je stocke des trucs je stocke des trucs parce que sinon c'est trop chiant de ranger ces boîtes en vrai oh le F alors le sport c'est dingue le F qui part au sport et tout là t'as raté son du coup hier il est passé vite fait il a dit banger le jeu banger le jeu c'est trop bien waouh ah oui j'avoue keton que la fatigue hein on dirait moi avec les cernes j'avoue 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 bon c'est pas que la fatigue en vrai faut que tu te bouges comment ça faut que tu le bouges ok ça marche 20 piges après ok ok bah ouais tu m'étonnes bon aujourd'hui on va y aller on va aller taper nos trucs comme hier donc en gros j'ai des munitions il faudrait que je repasse des munitions je vais en balancer bah j'en ai fait plein là mais je vais en refaire je vais en refaire il faut du coup du gunpowder et des lingots gunpowder j'en ai pas mal en vrai les lingots waouh il va falloir que j'aille miner un peu aussi il va falloir que j'avais mis oh sous à coups il peut me dropper mon pompe d'ailleurs ok va falloir que j'aille chercher des cailloux des cailloux des cailloux des cailloux parfait c'est à dire parfait il a swift j'imagine j'imagine qu'il a sprinter sprinter légende le truc pour son élément et le dernier il a genre un ferrosse genre je vais la choper nature comme ça légende son talent sprinter est féroce ah oui la vache ok ouais ok ok mais ça c'est là par contre j'allais dire on parle de la streamer luck mais ça c'est pas mal aussi hein ça c'est pas mal du tout hein allez on lance Suzaku 85 visionnages incroyable mais beaucoup quand même en vrai quand on y pense mais normalement tu devrais en avoir plus j'ai pas souvenir que t'es raté de live d'ailleurs ah t'as gâché trois quarts de tes master ball sur lui j'en fais pas des master ball je trouve que c'est trop cher par rapport au capture rate que ça me donnait mais en vrai je devrais en faire hein mais pour l'instant ça coûte cher hein ça coûte vraiment cher hein ouais normalement t'en a plus c'est ça ah oui j'ai dit bonjour Storm tout à l'heure je devais arriver ouais il y a eu des bugs c'est intéressant qu'il y ait des bugs on s'est fait avoir je peux le dire ah vous avez farm à plusieurs oh mais TR 85 aussi 85 c'est le max alors 300 personnes a plus de 85 je pense pas qu'on puisse avoir plus de 85 je pense pas qu'on puisse avoir plus de 85 c'est toi le boss ? ouais le chômage il a dit ah oui par contre c'est vrai que le lance roquette il a l'air de coûter cher on m'avait dit c'est 500 lingots au paladium je crois c'est beaucoup trop bon après vu les dégâts que ça fait je comprends mais c'est pour ça que j'ai du mal à me dire qu'ils vont rajouter du contenu et que du coup ça va être au niveau des joueurs le contenu qu'ils vont rajouter parce que là les légendaires comme ça tu tapes on les déploie tous ces trucs voilà ils vont rajouter des dingueries quoi on va voir 500 par arbre moi c'est ça il dit bah vas-y bah donne pas je vais profiter tant que je suis là hein parce que bon c'est pas tout ça mais euh youp mais ça coûte cher hein toutes ces conneries il a dit ouais le chômage c'est que lui c'est le chômage mais c'est la passion Peter en même temps ça va c'est pas la passion chômage hein c'est on profite du chômage pour la passion que passion chômage qu'est-ce que oh oh non c'est trop chiant c'est trop chiant en vrai je suis content mais en même temps ça me fait chier oh mais il est trop con aussi mon mon shinny s'est suicidé j'ai pas j'ai pas lance grenade moi j'ai pas lance grenade bah lui oui oui lui c'est un lance grenade pardon c'est vrai que lui c'est un lance grenade lance grenade du cul bah c'est ce que j'ai fait tu vois que je voulais balancer une balle malheureusement elle a bounce contre sa gueule ça a raté je me suis dit la même chose vite go le reset j'ai lancé ça fait j'proyon j'ai fait un bon d'accord mais je m'attendais pas à ce que ça se suicide ces trucs là j'avoue que euh je savais que c'était un lance rocket mais je savais pas que c'était des bombes débiles ils sont débiles ces trucs je passe là je passe hop je vends bonjour pourquoi on a fait une roulade contre le gars là oh non 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 ça je vends pas ça en vrai on s'empiche mais ça on voit c'est tout en fait c'est que ça qu'on voit voilà viens le piaf viens le piaf merde vas-y mais je voulais juste looter euh c'est pour déconner on peut rien faire ici on peut rien faire oh y'avait menacing aussi j'aurais du aller le taper 14 frames sur 23 14 frames propres sur 23 bon bref bon pour l'instant lui je vais le poser hop je vais le faire pourrir il a dit mais non bah ça va aller euh il est où mon chilette ? ma boy chilette t'es où ? viens mon chilette viens on va voir l'autre là bas ça va nous faire exp ça fait des loot ça fait des sous tout et après faut aller à colo ah mais c'est pas déjà à la colo là ? ouais je fais terrain attends il l'a dit wooo faire les lines pour ensuite partir sur la colo mec je sais que c'est long hein c'est souvent bah comment dire c'est souvent des trucs où ça bouge pas beaucoup du coup tu peux récupérer de la frame d'avant mais euh même comme ça euh euh moi je fais comment ? bah je colo normal y'a pas de strata vraiment pour ce genre de truc moi juste bah je suis là j'ouvre mon truc je fais ma colo bah c'est là genre euh à l'ancienne je colo je coloris je coloris tout et puis voilà tu peux baguette magique de temps en temps ça fonctionne aussi ah oui c'est vrai qu'il a gardé les gamins non non mais Peter est euh il dessinait pendant qu'il gardait les gamines ça va c'est vraiment euh il a fait du babysitting productif quand même pour ça ça dégoûte bah après moi quand je quand je dessine là notamment quand je faisais les colo pour mes emotes et tout bah euh j'avais pas de de truc pour me distraire à côté hein c'est à dire que j'avais pas de vidéo de machin de conneries hein c'était euh une vision dessine Red que j'ai déjà eu il a dit pas le bon élément ah si c'est le bon élément mais il est pété c'est pour ça que j'ai pas de dégâts les gars mais c'est bizarre on tape pas là c'est un peu normal qu'on tape pas bah ouais enfermé dans le bunker pour la colo c'est ça fonctionne bien c'est là un verre d'eau un verre d'eau et le dessin et c'est tout y'a que voilà y'a que ça non mais quand je dis ça c'est surtout parce que des fois quand tu dessines tu mets une petite vidéo YouTube à côté tu te mets des rêves de conneries et euh tu te laisses emporter facilement c'est surtout les vidéos YouTube hein qui tuent le workflow hein une madeleine au pauvre ah putain ouais clairement la madeleine la carie hein moi je dessine plus avec des vidéos YouTube c'est fini hein ça j'ai arrêté depuis longtemps hein des vidéos de mécanique en même temps bah ouais et bizarrement depuis que je dessine plus avec une vidéo YouTube euh bah je dessine beaucoup plus vite bizarre peut-être une connerie de cause à effet là quelque part hein je sais pas trop mais tiens tiens ouais c'est chelou hein ouais quand tu mets un truc à côté tu te perds en fait tu regardes même quand tu mets une vidéo juste pour mettre un fond sonore tu es en mode attends qu'est-ce qu'il dit là genre y'a un truc qui va prendre ton attention tu attends hein ouais bah c'est fini ça y est adieu FF FF foutu et ça fait pareil avec les tutos hein des fois tu regardes des tutos donc t'es en mode tiens je vais dessiner ça je vais regarder un tuto ou des ref et tout et puis oh bah dis donc euh une vidéo recommandée ils parlent de la même chose oh une vidéo recommandée ils parlent d'un truc où ils galèrent un peu et j'aimerais bien voir comment ils font les autres oh euh et voilà bah là c'est pesé t'es parti c'est non pas de vidéo juste dessiner point barre si je prends des ref c'est des trucs ça bouge pas et c'est pas des vidéos ah ça c'est bien le Lofi ouais j'en ai mis pendant un moment aussi quand je dessinais c'est en mode hop du city pop du connerie et puis ouais comme ça c'est tranquille je mettais des ost de Breath of the Wild aussi pendant un moment c'était bien ça rendait bien mais que des petits trucs comme ça avec des images de ref les images de ref c'est bien ça c'est vraiment c'est clean au moins l'image de ref elle va pas t'envoyer sur une autre vidéo ou je sais pas quoi là à 23h t'as commencé à 14h mais oui je me rappelle il y avait une époque je me disais allez vas-y je vais dessiner hop j'allais sur le pc genre imaginons je me dis je commence à 13h ma session dessin j'arrive sur le pc 13h je vois il est 15h il est temps de se lever pour faire quelques petits trucs et tout je fais oh j'ai j'ai fait une tête oh oh vas-y c'est pas mal hein j'ai bien une tête ouais t'as envie de péter un câble hein c'est comme ça quand tu stream disait ça oh la la c'est l'enfer ouais les filtres pour ça les filtres et après c'est l'heure du goûter quel enfer non non mais c'est dangereux c'est dangereux quand on dessine faut juste dessiner c'est tout les refs en images à droite à gauche et ça suffit ah oui les calques ah oui 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 les calques les calques les calques comme ça après en vrai il y a des gens ils sont bordéliques quand ils dessinent au niveau des calques notamment mais ça c'est pas grave enfin tant que tu t'y retrouves c'est bon après j'avoue que quand t'es ordonné bah bizarrement tu travailles plus efficacement hein si tu regardais là le gif que j'ai fait je l'ai fait vite parce que je rongeais bien oh ça y est Ketong t'avais pas commandé encore il faut ronger ronger les dossiers les machins le tour des boss vite fait bonjour non ah si t'auras fini à coups d'un 8 d'accord mais dans tous les cas tu l'aurais pris je me suis dit c'est pour ça faut bien corriger tes couleurs vas-y donne la sat très curieux il y a y je suis un ryoga devant les calques il faut ronger Mac surtout que quand tu ranges tes calques t'as aussi la possibilité de mettre des couleurs moi je fais des dossiers chaque dossier a des couleurs genre là quand je faisais mes frames bah chaque frame avait une couleur diff du coup je savais où était quel frame un calque encore au dessus en éclat avant pas mal moi j'ai une strat comme ça aussi quand je dessine pour corriger mes couleurs et tout ça tout ça c'est bien d'avoir des entre guillemets des techniques pour réussir à sortir ça après le mieux ce serait de réussir à utiliser de base ces couleurs là mais bon t'as combien de dossiers ? pour celle-ci en gros j'ai toutes les frames pour chaque frame c'est séparé en plusieurs parties les yeux sont séparés des cheveux c'est séparé aussi du visage donc t'as chaque frame multiplié par les cheveux d'un côté les yeux d'un côté le visage d'un autre côté et puis les couleurs qui vont avec à chaque fois plus des petits doublons pour pour les frames que je bouge indépendamment ah mais non mais moi je range tout propre mais par contre je demande vite il tient dit tris ça continue il a dit que oui mais non faut ranger c'est mieux qu'on range nous même on sait où vont les choses et tout comment je gère les dossiers ? bah en gros quand je dessine là pour l'animation comme ça j'ai mon dossier d'animation dans ce dossier d'animation chaque frame a un dossier c'est vraiment à chaque fois il y a que des dossiers il y a jamais de fichiers de calques qui traînent tout seul chaque frame a un dossier et dans chaque dossier du coup bah il y a tous les dessins plus la colo de la frame en question voilà pour ça j'ai besoin de changer un truc une couleur et tout ça bah voilà dans ces dossiers il y a d'autres dossiers il y a un dossier line et il y a un dossier colo comme ça quand je veux faire ma colo sur juste une frame bah je vais dans ce dossier colo de cette frame là bah j'ai qu'un dossier animation non parce que du coup j'ai un dossier animation juste pour les cheveux j'ai un dossier animation juste pour les pour le visage et tout mais c'est séparé tu vois du coup dans le premier dossier animation il y a tout sauf les cheveux et les yeux par exemple et dans un autre j'ai les cheveux et les yeux j'ai les cheveux et un autre j'ai les yeux et tout bah ouais mais écoute moi j'aime bien séparer c'est au cas où mais par contre du coup si je bouge une frame enfin si je bouge le line d'une animation bah les yeux restent sur place il faut que je pense à bouger bien tout à chaque fois ça c'est un peu chiant voilà quand t'as fait le chat qui regarde le stream de Peter mais le V il a regardé un Ghibli en dessinant son chat qui regarde le stream ça 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 prend pas trop l'attention un Ghibli moi si moi je regarderais le Ghibli mais je dessinerais zéro je dessinerais zéro le clip bah faut que j'essaie de voir pour le clip faut que j'essaie de voir mais j'avoue que faut que je le récupère depuis la tablette et tout j'ai peut-être moyen ça dépend en terme de temps ça dépend le Creuser j'ai commencé à Creuser là pour l'animation de la danse machin j'ai mis en gros une grosse aprem j'ai mis une grosse aprem mais ça dépend beaucoup de si je sais où je vais ou pas là pour l'animation vu que c'est la danse qu'on a dans ma shell et tout bah je sais où je vais c'est ok mais quand je cherche alors là putain c'est long mais dès que j'ai l'idée alors là c'est un tout droit pour moi vraiment j'ai de la chance ils montent pas leur dossier bah c'est normal on prend juste la fenêtre la fenêtre avec Clip Studio parce qu'on doit sélectionner en faisant sur OBS et tu peux choisir juste le truc dessin ah c'était les bandes sons ah oui oui c'est les bandes sons carrément je comprends ouais c'est rapide ouais mais c'est rapide comme ça peut être très très long après j'ai appris aaaah j'ai appris à travailler un peu plus vite aussi le truc du challenge dessin qu'on a fait ça m'a bien aidé aussi à à plus ou moins ranger le merdier que j'ai dans la tête en vrai parce qu'il fallait apprendre à aller vite hein parce que dès que t'as une idée il faut y aller et et si t'es trop lent bah juste t'as pas le temps hein FF hein donc ouais mais j'arrive à bosser vite je me rendais pas compte à quel point j'arrivais à bosser vite avant mais maintenant maintenant je me rends un peu plus compte effectivement comment il va Creuser ? Forme ? bon en tout cas je suis pas le plus rapide mais je suis pas le plus lent clairement voilà ça va ça et là je suis pas allez hop descend hop c'est parti ah mais c'est le fer que j'ai plu ohlala mais on a en galère de fer là je vais aller ramasser du fer vite fait prendre des tortues et hop il y a pas de souci péter pour le clip j'essaierai de voir ça ouais le clip en plus je pourrais faire des screens les amis j'arrive pas avec un peu de trucs bien c'est pas grave ça tortue 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 là j'ai une giga tortue c'est bien aussi je reprends une tortue au cas où pour aller avec la tortue les esclaves à la mine il a dit bah là c'est moi qui dois y aller ah vas-y vas-y mais ça va être rapide hein techniquement outils allez au boulot lise une fois que je me fasse euh des tortues de mining avec artisans tout ça bruit passe à côté lui je suis fou il a plus de piles il a plus de piles merci j'avais marqué des spots qui étaient bien pour miner il y a pas par ici là il me semblait qu'il y avait des voilà si il y a du fer pour prendre vite il y en a juste à côté de chez moi si je le prenais régulièrement en passant en fait j'aurais pas de problème un peu smack bonne soirée la whizz la giga tortue la giga allez viens 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 qui euh aïe ! aïe ! aïe ! une une oh merde c'est bon j'ai rangé là ? ouais j'ai pas des technologies débloquées ? j'crois que j'ai passé un niveau hier c'est vrai que c'est des lance-roquettes les tokopoko tokoro potkoro euh mais j'vais pas prendre ça alors que j'ai mieux non 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 prochain niveau j'ai le grappin amélioré ouais c'est ça qu'on veut nous c'est ça qu'on veut nous I want the grappin le fer ! j'vais regarder dans mon camining bordel c'est pas ça hein en mining euh... ouais... ici alors qu'est-ce qu'on a ? oh ! ma main ! mais ça mine ! waouh ! bah ouais depuis que j'ai mis des anubis ici euh ça y va hein on s'en ramasse pas de fou par contre hein il y a anubis dans le bain je vais aller chercher d'autres chats euh d'autres anubis pardon tel bellab束 fait là là ça aussi ah bah non ils prennent pas ça du coup parce que c'est des chats il n'ont que niveau 2 ils prennent pas le charbon Ah mais c'est ça Il faut que je mette que des Anubis Vraiment Ok bah je vais faire ça Je vais faire un camp à Anubis Ca va être bien Vous avez encore à bouffer ? Bah oui 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 Est-ce que j'ai des Anubis en rab ? Bah oui Ça va être bien un camp à Anubis Bah c'est bon là Attends on va faire des Anubis Non Faites des camps à Anubis C'est bien Hop là Hop hop Venez s'il vous plaît il me faut plein de Anubis Non mais il court avec l'œuf sous le bras comme ça Ouais avec des Wixen c'est bien aussi Bah là je vais partir full Anubis Mais je vais probablement enlever les serres Pour mettre justement de quoi ramasser bien et tout J'avoue Mais ouais il faut Il faut que je mette que des Anubis J'aimerais bien savoir si Les créations qui permettent de Diminuer le temps de mining etc Ça fonctionne sur les pales ou c'est que pour le joueur Je pense que c'est pour les pales Ça n'a aucun sens que ça soit pour le joueur Faut que je leur mette ça moi Je pense que c'est pour les pales Parce que nous on mine pas dans le camp Faut qu'on se réussit à avoir une compétence comme ça Piaf 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 Swift Déjà un divin dragon Ouais mais il y a Burnie Body c'est bien Burnie Body Bah c'est bien parce que moi je l'utilise en monture Voilà surtout Ouuuuiiii Hop 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 On met 20 moi des cages, j'ai pas le choix hein. Parce que... Bon par contre j'aime bien les abeilles mais c'est dommage qu'elles se suicident dès qu'il y a des ennemis en fait. Elles sont là... Oh oui il y a quelqu'un, vite j'explose ! Bah non en fait, il te plait. Sassagyo, ouais bah sassagyo mais tranquille le sassagyo. Pas pratique hein. Ouais là il y avait masse de fer je crois. Attends. Ah mais j'ai encore un oeuf. Le ouest, par là. Go ! Ah. C'est là hein. Le coin mining ! C'est là non ? Y'a... Ouais. Mais non mais c'est pas celui-là que je cherche. C'est celui-là ! Après le soufre c'est toujours bien hein, tu me diras. Il tape à 45-50 ouais. 45-50. Casse tout ! Casse tout ! Casse tout ! C'est plus de piles non ? Bah là c'est sensiblement... Bah c'est la même. Oh y'a des gars là. Oh merde il est mort ? Oh merde il est mort ? Mais... Comment ça il est mort ? Parce qu'il a touché la lave c'est ça ? Mais il a pas touché la lave. Si. Bah souris bro. C'est un accident. Non on peut rien faire ici hein. Oh merde. C'est tout ça. C'est mal le triple caillou là. Avec ma tortue géante. Il va pas dans la lave hein ! Mais lui il est allé dans la lave, il est pas mort par contre. C'est marrant ça hein. Bah... Comment ça se fait que... Mais... Ah si il est mort ça y est. Ha 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 ! Dead. Mais c'est pas pratique ça... Faut pas mourir comme ça mon gras, mon grand. Ouais je l'ai fait miner et cramer en même temps. Aaaah ! D'accord... Ouais je le savais pas. ok c'est un accident et hop heureusement il est rapide de fou mon piaf putain oh purée allez vous inquiétez pas tout est sous contrôle tout est sous contrôle c'est un peu lourd j'avoue on va trouver des solutions on va trouver parce qu'est arrivé là c'est là bas on s'enlève mettre des points en points si je descends est ce que je meurs parce que j'ai glissé et tout il y a moyen je meurs ça glisse ça ? ça a l'air de bien glisser quand même oh non oh non oh mais j'avais presque réussi à truander le jeu bah non je peux pas jeter après faut que je fasse le chemin inverse toi tu voulais je les jette et puis elles glissent le long de la montagne et je récupère après j'y ai pensé mais je me suis dit à mon avis ça fonctionne pas pas augmenter mon poids là sinon j'aurais mieux c'est bon on avance là là ça avance bien là c'est bien on est bien placé et tout c'est loin hein ? ouais il joue le tp ? oh si si c'est bon c'est bientôt mon piaf il trace par contre hein ? ça va ça va ça va quand c'est comme ça c'est ok pas des astuces pour se déplacer vite même avec les poches pleines genre tout fait exploser pour se projeter et tout on peut même pas sortir le glider je crois non mais quand j'aurai le prochain pistolet là ça va aller vite de fou et les psychopathes mais c'est le si 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 ça va hop hop ah bah oh s'il te plaît le sol me stop pas oh bordel bon c'est tricky hein de passer là en vrai il y a moyen de die hein par là c'est plus secure non ? ça a l'air mais en même temps ça a l'air plus dangereux bah non mais je vais tomber dans la lave je bédaye on le voit venir là le moment où je meurs dans la lave allez rise bon attends ils sont où mes minerais ? c'est ça là ? ah non c'est 320 de soufre je vais tout mettre en poids et voilà bah voilà ok voilà Nick voyons le piaf voyons le piaf s'il te plaît je brûle le piaf je brûle le fou hein je brûle le fou hein oh putain mais qui est tonk il m'envoie des trucs lui c'est une vraie ref ? ou c'est juste pour troll ? nice heureusement là ah après remarque si ça peut être une vraie ref Evanguion J'ai dit d'explorer là tu m'étonnes Ok j'ai un oeuf à faire avec l'or là bas Ah oui j'ai des pâles dcd du coup aussi C'est vrai Elle est là mon oeuf Rire du mat' c'est madame Ketou qui t'entend en train d'exploser derrière Vas-y mais qu'est-ce qu'il a ce con Rien Fin rien bon si on va ici Mais arrêtez mais donnez moi le bon avec Legend, Divine Dragon et tout team Monsieur Led Eh vas-y Eh on a pas à être heureux hein Les Anubis peu importe Bah il va avoir un autre up là Hop hop Peu importe les stats eux c'est worse On va battre un gâteau Vous avez encore des gâteaux vous ? Ouah Rulanojutsu Du moins le prochain niveau Oh le mining ! Bon après c'est le mining avec le voir Donc euh Ok retournons au camp Ok retournons au camp Le camp mining ! Du coup euh ici Non Ouahou 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 Hop hop Deux nouvelles recrues Ah oui il y a les piaf ici Ah oui il y a les piaf ici Ah oui il y a les piaf ici Allez y casser tout Miner les gars Enfin faut miner non ça il mine mais faut ramasser aussi Ouah Ouah regardez l'entraînement shonen Ça tabasse des cailloux J'en ai un qui est malade J'arrive je vais t'emmener une piquouse Shonen c'est... Je crois qu'il faut un vaccin Je crois qu'il faut un vaccin pour ça Je vais mettre des... Des médicaments à côté hein Euh ouais Hop hop Voilà Mais si si celui-là aussi Ah oui il y a plus de place Faut manger ici ta frère Apparemment vous avez tout ce qu'il faut Oui vous avez tout ce qu'il faut de fou hein Ah par contre vous graillez beaucoup ici vous dis donc Excusez-moi C'est normal hein tu me diras mais Je vais vous emmener des trucs hein Heeeey ! Totoro il s'est mis devant ! Voilà c'est bon Euh... Wicked Head... C'est la sereine ? C'est ça Ça je vais emmener Ça je vais emmener Ça je vais emmener Et je vais le laisser au camp... Au camp Mining Il est là C'est qui est malade ! Il est où le Wicked Head ? C'est toi la Wicked Head T'inquiète j'ai des... J'ai des picoses Et voilà ! Et t'as même le droit de manger une omelette Tiens regarde Hop ! L'omelette là ! Et voilà bah alors là Là si t'es encore malade je comprends pas hein Là on a tout mis hein Ouah ouh ! L'omelette, la piquouse, Oli, Tissu Po C'est terminé hein Et là... Oh bah c'est ça Il ramasse les Anubis aussi ou pas ? Ah ouais les Anubis ils font tout disons Il tape, il ramasse... Pouf ! Ok c'est bon Maintenant on a plus qu'à... Ah y'a lingots et tout Stompompom Ah voilà ! Là on a des ressources Là ça fait plaisir Ah ! 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 Tiens ! Mais qu'est-ce qu'il fout ? Oh ! Oh ! Toujours buggé ! Vous voulez arrêter de buggé ! Ah ! Ah ! Ah ! Il fonctionne bien en tout cas hein ! C'est plaisir ! Ah 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 ! C'est sûr que... Il y va à des cloisons Il tient pas hein ! Tellement fort ! Ok ça je peux ranger... Là je peux ranger... Oui 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 ! Là je peux ranger... J'ai des trucs... Bon ça sert à rien ! J'irai vendre... Des loot... Rien là... Ok... Faut que j'achète des... Des huiles ! Faut que j'achète de l'huile ! Il faut que je chope euh... Les deux là euh... Les deux légendaires qui sont ensemble là ! Faut que j'arrive à les choper pour avoir du sexe différent ! Parce que là je crois que j'en ai quatre ! Enfin j'ai deux tchaks du coup ! Ils sont tous mâles ! Ouais voilà ! A chaque fois ils sont mâles ! Paladius et Necromus sont mâles, mâles ! Là pareil le Frostadion ! J'en ai capturé cinq avant d'avoir un mâle ! What the fuck ! Je crois que je refasse du jet dragon mais j'ai envie de le faire en last ! Comme je disais ! Ah oui attends on voulait tester ! On voulait retest euh... Ah mais la tour je peux pas avec euh... Si peu de balles ! Je me recrève des munitions ! Je veux en acheter ! Si je peux en acheter on marque ! Frostadion ! C'est buggé ! Euh... L'autre... Pas besoin de le taper ! Faut que je tape Asstéjon aussi ! Chilette ! T'es où ? Chilette ! Chilette ! Chilette ! My chilette ! Mais je peux fi d'autres chilettes à ce chilette d'ailleurs ! Après c'est des chilettes pas dégueu ! Ça me fait chien ! Pourquoi je fasse ça ? Chilette du mag 3 ! Oui ! On y revient toujours mais c'est ça ! Un peu aux autres ! Non... Je vais y aller... On y va ! Ok... Hum ! Allez ! Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... Oh ! J'avais galéré à le trouver, je me rappelle. J'y étais déjà ? Ah oui, si c'est là, ouais. J'ai mis un marqueur en plus. Attends. Taquette, j'ai mis un marqueur, j'ai mis un marqueur. Faut que je regarde mon marqueur. Je pensais qu'il était plus loin. Là. J'avais mis un marqueur. Parce que la première fois, j'ai galéré ! Effectivement, je suis allé de rester. En fait, la première fois, je cherchais des lanternes et tout. Et en fait, je venais pas. Lui... Ah ouais, lui, il y a ces gens aussi. Il va me coincer dans le coin, là ? Ah ouais, mais il veut pas me laisser passer aussi. Bloodique Mural pur quartz. C'est pas le métal et... Ou gumpo... inconscient aussi ! admission avec un tas puisque ça voilà ! C'est beau ! On regarde, le... On s'endre aussi ! Oui, 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 oui ! Oup ! J'ai bugué un peu hein. Euh, oui... Je vais aller vendre tout ça. J'ai plein de trucs à vendre. Ah, moi, ça plu très très fort, ouais. Moi, mon gars... Quelque chose, hein. Salut ! Je viens vendre ici, sur l'autre boutique, j'ai pas fait exprès, j'ai cramé le vendeur. Du coup, je pense qu'il me fait la gueule. Du coup, bah voilà, je me... là. Je vais vendre ici plus souvent, hein. Excusez-moi. Voilà, merci ! Merci, bonjour ! Il s'est recouché, le PNJ ? Ah oui. J'ai raison. Ah ouais. Pareil. Douloulouloulou ! Voilà, voilà... Ah, j'ai pas laissé les médocs dans ma base mining, parce que du coup, elle est malade et tout. Attendez, je vais... Je vais leur laisser l'espace fond. L'espace fond, ils restent ici. Ils sont où ? Oh, mais je les ai rangés, bordel. Je reviens, attendez. Oh, j'peux plus bouger les trucs dans mon coffre. C'est quoi ce bug ? C'est quoi ce bug ? Le toto. Je peux plus bouger les trucs dans mon coffre. Je suis allé trop vite, peut-être. Ah, ça y est, ça y est. Ah ouais, chiqui-chiqui-bam-bam ! Voilà... Oh, il y a les cailloux ! Là, c'est le camp des Anubis, ici. C'est le nom du camp, d'ailleurs. Comment s'appelle le camp ? Hein ? Voilà, je vais vous dire. C'est eux qui savent. Voilà, exactement. C'est ça, le nom du camp. J'y arrive. Wow ! Exactement, Peter. J'aime bien ce nom de camp, c'est sympa. Beaucoup de voyelles à mon goût, mais... Anyway, Yowoo, il y a plus de voyelles que de consonnes. Ça nous va bien. Yowoo ! Quelqu'un qui a faim. Y'a d'un qui est buggy. Ah, mais c'est l'autre, c'est le mec qui est tout le temps heureux. T'es bloqué où ? Va manger ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de pods ? De pods, comment ça ? Là... Voici... Je vais un urbanistäxt. C'est noir ! C'est noir. Et c'est noir ! Donc... nous là c'est dur à dire ouah 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 à la nuit donne donne hop je mets les petits oeufs vite fait on s'en fiche cela pareil et les capacités mais il n'a même pas le empereur va lui non plus disons et là vous allez me donner mon pierre avec mes quatre capacités ou pas là get l'over il est juste légende il est là mode légende voilà c'est tout comme ça je peux aller vite fait au camp mining et là on remet deux anubis comme ça c'est encore bah oui la stamina ça sert à rien je vous l'ai dit le premier jour on a joué j'ai dit ça sert à rien de mettre la stamina je pense la méta c'est la vie et mais surtout le poids le poids en priorité puis après peut-être la vie sinon à part ces deux là il n'y a rien d'autre qui sert enfin il n'y a rien de vraiment bien quoi je vous ai dit ils sont où ou en haut wow à un à haut ça a l'air d'aller très bien de plaisir wow vous avez à manger encore vous d'ailleurs je suis là on est on est on est on est ici bah si vous avez vous avez à manger venez je vous mets des omelettes premier arrivé premier servi pour les omelettes je vous préviens bien hop moi j'ai des omelettes ou bien ou pas moi j'ai des omelettes ou bien ou pas oh il a vu l'omelette direct lui toi t'es un malin toi j'ai dit what omelettes omelettes au menu bien vu mec d'en sortie aujourd'hui on va allez et ensuite on revole il vaut plus de world boss lui mi ai dit qu'ils auront rajoute de boss après c'est beaucoup de mini des conneries comme ça et du coup est ce que les pénisie m'en veulent je sais pas le frangin aux urgences pour une appendicite ah ouais la vache que toi et le frangin vous prenez en même temps quoi le frangin a pris plus cher que toi quand même appendicite c'est quel côté appendicite j'ai pas eu du coup je me suis des fois je me dis à peut-être un jour serait bien que je sache de quel côté les embrouilles quoi à droite ah ok 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 j'ai jamais eu ça comme les amygdales jamais eu non plus amygdales appendicite c'est pas des trucs grave mais bon ça fait chier quoi enfin ça tombe dessus droite ok 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 me crameille entre la hanche et la dernière côte ok moi je vois plus ou moins on voit ce que ça se passe mais c'est vraiment le côté au fur et à quel côté c'est moi ok ok merci pour l'info bon voir si il y a un petit truc à faire d'accord ça marche merci pour l'info bon moi je retiendrai bien comme ça euuuh là bah les oeufs j'aimerais bien bah ah si si ils sont là mais lui ils sont là donne les oeufs donne l'oeuf donne please ah le level ça bouge plus trop hein faut que je farm le légendaire il est là faut que je farm le légendaire bon appétit ketonk ce soir faudrait que je cut un peu plus tôt pour aller cuisiner aussi du poulet à faire poulet euh poulet bah voilà du poulet c'est tout poulet c'est la vie c'est trop bien le poulet fait longtemps que j'ai pas acheté le poulet du dimanche faudrait que je fasse ça le poulet du marché là ça se trouve il passe même plus euuuh le gars du poulet bon si je crois que si quand même je vais me dire ça fait longtemps mec je sais pas ouais il faisait froid je sors pas il fait pas froid je sors le pire client mais tu viens plus bah non il fait froid je veux dire qu'on fait froid j'suis pas fou moi alors qu'il y en a peu importe la température et tout ils sortent faire leurs petites courses ils vont à la boulangerie et tout moi je suis là bah non il fait froid non pas à la boulangerie ah non hein il pleut ah non hein on sort pas quand il pleut voilà il y a du ramassage et il y a du cassage de cailloux je devrais enlever eux les animis ils ont pas l'air d'avoir de problème avec avec les arbres du coup ça passe ça passe bien comme ça ? là tout le monde se faufile bien entre les arbres c'est cool je mets un peu plus de ramassage et c'est bon Wouhouhou après je peux faire mon fusil à pompe épique c'est bien déjà mais ça me fait chier j'ai beaucoup de ressources alors que je vise le légender je sais pas. Oh y'a Octopus! Bobo! Comment va Bobo? Forme? La couche du coin, la couche du coin pas loin de chez Peter si je me rappelle bien. Dinguerie. Ben ça va, ça va très très bien. Ça va très très bien. C'est des conneries habituelles, tu vois. Tous sont des jeux chelous à droite à gauche, moi j'aime bien. Voilà, ici on va remettre du pendulum. Et pas aimant, c'est... Et j'ai préféré farm le Rocket Launcher. Ben oui, c'est ce que je me disais, le Rocket Launcher, c'est vrai que c'est plus rapide. Mais après, est-ce que c'est drôle encore de jouer au Rocket Launcher? Ou est-ce que c'est trop overkill? Comment ça, la batte? Mais vraiment! Bobo elle arrive, elle est direct. Alors comme ça, on tabasse avec la batte et tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est quoi ça? Ouais, c'est drôle, mais je veux dire, bon, moi j'ai... Pendant longtemps dans le jeu, je jouais avec les... les pandas et les Rocket Launcher. Ben c'était rigolo, mais bon après... Bon, ben y'a pas trop de combat, quoi. C'est vrai que je veux dire par... C'est drôle, mais voilà. Au fusil à pompe? Ah ben ouais, c'est déjà plus cohérent au fusil à pompe. C'est pratique pour farmer, par contre tu farm très vite au Rocket Launcher. Genre le légendaire, tu le tues en combien de roquettes? Ben en 5 roquettes, c'est fini? 5-6 roquettes? Peut-être un peu moi même. Tu mets 3 roquettes et tu finis au gun pour pouvoir le capturer. Enfin. Ah mais j'ai fait 1460 munitions! Ah ouais, quand même hein! Tu vas voir Bobo, là on y va. Ce sera pas au fusil à pompe, mais le coeur y est. Ah non mais là! Quand c'est les boss normaux, ça me dérange pas. Mais je parle surtout pour les légendaires. C'est là qu'il y a des vrais combats, entre guillemets, tu vois. Ça se fait pas en 2 secondes. Mais les petits trucs là, bon c'est pas grave. Ça c'est fait pour, tu vois. Ils sont là, mais ils sont tranquilles. C'est surtout sur les légendaires que je me demandais. Eux, par contre, ils se font down en 3-4 roquettes. C'est trop triste. C'est très 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 triste. Là, les boss que tu croises, genre euh... Comment il s'appelle? Le Suzaku, euh... Blazamut et tout, bon euh... Ah, pas 3-4 roquettes. Ok, bon ça va alors. Ça va, ça va. 70 pour les légendaires. Ok, mais tu me dis ça quand je vais aller voir Frostalion toi. Justement. C'est qu'ils ont vraiment beaucoup plus de défense alors, du coup, les légendaires. Ils sont en mode euh... Non, non, tu mets pas 5k damage à moi. Enfin, en tout cas, pas aussi facilement quoi. Enfin, parce que oui, effectivement, les boss, moi, quand je l'ai dit, je me suis dit, ouais, mais les boss, moi, je les déboîtes, tu vois. Mais c'est pas les légendaires. Et pour moi, les légendaires, c'est vraiment à part dans le jeu encore. C'est les combats les plus intéressants et c'est eux qui sont intéressants à farm vraiment. Du coup, euh... Si on en arrive à taper les trucs les plus gros du jeu. Les vrais gros trucs du jeu, hein, finalement. Mais en 3 roquettes... Oh bah j'aurais chialé, hein, j'avoue. Bon, ça me rassure si c'est pas en 3-4 roquettes. Ça coûte cher à crafter une roquette aussi, peut-être. On va. Oh, bah, il y a Kawa. Merci Kawa pour le sub. Les sabrisub. Quand il va, Kawa. Oh, il joue pas à Tekken, lui, non ? Dans quel mode difficulté ? Bah j'ai laissé en normal, moi, Bobo. J'ai rien touché. En général, quand je joue aux jeux vidéo, j'ai fait le premier let's play sur la difficulté normale classique. Un palmettal et 5 gunpowder pour une. Bah c'est grave gratos, un palmettal et 5 gunpowder. Ça se fait giga bien. Ils sont ventis, hein. Ils sont grave. Putain, le V là, le gif que tu m'as envoyé. Pourquoi les bras, ils sont pas au même niveau ? Ça me trigger, voilà. C'est pas bien. Ils donnent rien à péter, hein. Quoi, Bobo ? Tu joues en difficile, Bobo ? Je sais pas ce que ça donne en difficile, le jeu. Est-ce que c'est des sacs APV ? Est-ce qu'ils tapent vraiment plus fort ? Ils ont des patterns un peu chelous ? Ou comment ? Oh. En vrai, j'ai jamais check. Je trouve que c'est fun. Ah, t'as laissé Tekken de côté un petit peu. Ok, ok, ok. Ça a l'air qu'il a joué, quoi. Finalement. Il a l'air ouf, le jeu. Vraiment, hein. C'est relou ? Ah, c'est relou dans quel genre ? Quel type de relou ? Meilleur arme. Il y a que les vrais qui jouent. Ah, mais je l'ai, la lance de Lily, hein. Regarde. T'as vu dans mon coffre ou pas ? Ayez. Elle est dans le coffre. Et après, je me fais tout laissez from sauce. Ah oui, t'es en... T'es en croisade, là. En croisade jeu vidéo. Pas le versus. Donne pas de ressources. Les pingouins au début, Thomas. Les pingouins au début, Thomas ? Oh, les pingouins, putain. Il est ultra compliqué. Ah, ça m'étonne pas, hein. Ça a l'air. Ça a vraiment l'air. Mais c'est agréable à regarder. Il y a un vrai truc qui fait que... Tu passes un bon moment... En tant que viewer, je trouve, sur ce genre de jeu. Là où à l'époque, c'était pas forcément le cas. Là, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est plus clair ce qui se passe sur le Tekken 8. C'est la merde. Je l'ai, la lance de Lily, Bobo. Et c'est pas fou, hein, malheureusement. En fait, la lance de Lily est bien. Le problème que j'ai avec la lance de Lily, c'est que ton perso, il s'est pas tapé avec une lance, en fait. C'est ça, le problème. C'est ça, le vrai problème. C'est que... Il a autant de range avec la lance qu'avec la pioche. Et comme le perso est nu à chier, ben, la lance est pas fou. Recapichelle. Ouais, c'est plus lisible que le 7, mec. Il a dit... Ouiiii... Ketonk... C'est tout qu'il y a... Avec son... Ketonk Drogba. T'es en vacances chez la famille dans le Nord. Ah ! C'est difficile d'emmener un jeu, du coup. La Switch, ça part bien, la Switch, mais... Le reste... Mais c'est portable, sinon... La tour de désert qui tombe plus que le champion sur la montagne enneigée. Félicitations Capicheff ! Le champion de la montagne enneigée, c'est un autre délire. Vraiment. Il est pas dur du tout. Mais il a une montagne de PV. Ça rend fou. Mais il est pas dur. Vraiment, ça se fait giga bien. Voilà, bah oui, le classique. T'emmène ta Switch. C'est pour ça que j'adore la Switch. C'est vraiment trop bien, la Switch. J'y arrive, j'en rompiche aussi. Un pâle métal. Et 5 gunpowder. T'as vu que Vivi, elle avait dit bonsoir à LE Capicheff. J'sais bah, ah ouais. Oh, il veut m'aider, mais il est bloqué, là. Il a dit on dorme pas avec les animaux. Bah, je les surveille. Lâcheur ! Mais oui, faut que je déplace le lit. Faut que je le déplace. Oh, je peux le mettre ici, là. Juste derrière ça. Vas-y, attends, je vais faire ça. T'as vu à la piole. C'est bien ici. C'est cosy et tout. Cherchez mon lit, vas-y. Faut que ça marche, vas-y Bobo. Endurez la bise, la famille, tout ça. J'espère que vous allez tous bien. Voilà ! Gros, ne dors pas avec les animaux, il m'a dit. Sors ton lit de là ! Ne dors pas avec les bêtes ! Aïe, attends. Bah, ouais aussi, mais ça va. Non mais venez pas, vous allez glitcher dans le mur ! Il veut m'aider, là, Nubis. J'ai fini mon lit, t'inquiète. Ah là, c'est bon, là. Là, je dors pas avec les bêtes. C'est bien, là. J'ai les pieds dans la machine, mais... Je suis pas sur la machine, mais N.P. Le setup pour dormir. Après, je peux mettre une porte, hein. Je suis pas un bourrin non plus, hein. En vrai... Ah non, je peux pas mettre de porte. Dommage. On va remettre pas de porte. J'aurais bien aimé, hein. M.S.D. M.S.D. Bah, bien sûr. Oui, oui. M.S.D. 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 Aïe-ya... Et c'est bien alors ? Tu t'amuses bien ? Combien d'heures de vœux déjà ? J'ai l'impression de voir Ketonk avec Yakuza. C'est des trucs en plus... l'univers est grand hein. Oh un saut le trifle. Ok. Bon ben je sais pas si j'aurai assez de boss pour la capturer mais c'est pas grave hein. c'est vrai que j'ai eu les palmetals au pur on capture pas c'est vrai que tu devais être jeune ouais Warhammer c'est tellement vaste maintenant je pense ça fait partie de ces trucs de ces licences les gens ils ont un peu peur de s'y mettre parce que c'est vieux et comme c'est vieux du coup bah c'est vachement riche l'univers de ce truc là moi je sais pas si je peux y aller ou je peux pas y aller moi j'avoue 5 ans ma vache alors je n'ai pas tout ça on te dit ça ça target bien quand même 5 ans qu'est tonk imagine Ocarina of time à 25 ans qu'est tonk je crois qu'il a 25 ans alors il a dit what un minou bah ouais t'as vu c'est sûr qu'à côté de certains qu'on a ici ouais il est plus près de la retraite que de la PS2 il a dit que tonk ah que tonk non il est vraiment plus près de la retraite que de la PS2 quel bâtard oh je pensais que je passais à côté ah mais non mais faut descendre bien on va taper à 1 mes attaques je les ai pas sur les bons boutons je crois après on c'était à Game Boy quand même après au niveau des consoles les sorties et tout c'était un peu chelou ce qu'on avait comme tu vois bah non mais je sais pas si tu te rappelles toi tu étais peut-être trop jeune mais pendant la pendant les sorties de jeux sur PlayStation on avait des jeux qui sortaient sur Game Boy Color c'était très bizarre pendant les sorties Nintendo 64 pareil on avait des jeux qui sortaient sur Game Boy Color encore c'était trop chelou ah bah la rose transparente je la connais bien elle est jolie en plus celle-ci WAP ouais waouh troisième console c'est Game Boy Color aussi ouais mais c'est parce que t'es là qu'est tonk t'avais pas été là il aurait pas suivi ce parcours là je pense 100% il y a le tonton qui est un flux de fou t'as rien montré à tout ça ah bon bah comment il a fait pour passer c'était quoi son cursus pour arriver jusqu'à la Game Boy Color alors la première console Game Boy c'est j'avoue que c'est inattendu hein il y avait peut-être déjà la PSP et tout ça euh quand t'as eu ta première console K1 non ? bonne question moi ouais t'as fourni que t'es moi je vais dire ok ah c'était ça Game Boy ok tu vois tes jeux Game Boy ça ? ah bah c'est parce que t'étais là indirectement il s'est dit c'est quoi ces cartouches ? ouais t'as aucun souvenir ok t'as console à 3 ans ? c'est énorme c'est vrai que c'est tôt quand même ah c'est en 2006 il a dit bah ouais il est plus jeune qu'Akine of Time je aussi aïe 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 énorme oh 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 Legend Furious Furious ah il s'en prend il manque que Swift hein hein ouais il y avait Kato qui était déjà dans les chantiers ouais 2006 hein il était à les gros bras et tout ouais c'est sûr hein c'est sûr c'est sûr hein Game Boy PS1 PS2 oui ok 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 ça y avait déjà tout ça ? ah non on remarque non mais Game Boy PS1 PS2 ok 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 c'est des consoles qui ont un catalogue de fous hein chacune de ces consoles là il y a que des dingues pour moi ils ont fait grave plaisir ah non après oui il a dit c'est lui oh ah c'est beau la passion du JV là oup ça c'est vrai que t'as commencé avec ta Game Boy aussi moi je me rappelle mon premier jeu c'était Kirby sur Game Boy pareil mais tu vois bon c'est plus normal on va dire c'était plus normal mon Kirby là regarde moi ça Legend Swift Ice Emperor Legend Ice Emperor Ferrosius tu mets les deux là et euh emballer c'est peser hein il fait future PS1 PS2 Need for Speed Underground Sengoku oh les Sengoku Basara c'était trop bien c'est rare des ça fait partie des rares fois où je jouais à ce type de jeu mais c'était bien les Sengoku Basara c'est rare la NES c'est Tortue Ninja c'est pour ça que t'es comme ça c'est le jeu ce jeu là il t'a fait souffrir et du coup voilà maintenant il est en mode non moi maintenant je vis tout je supporte tout tu l'as fini le Tortue Ninja ? il était dur à finir celui-là bordel de dire un truc mais oui c'était difficile je me rappelle déjà quand on arrivait à sortir du premier niveau et qu'on arrivait dans la zone avec les camions on était fiers de nous en mode WAAAH on est fort au jeu en fait non y'a plus loin y'a plus dur Pokémon Red sur Game Boy Pokémon Red sur Game Boy oh j'ai fait le même j'ai fait Pokémon Rouge moi aussi trop bien on a fait un portier du Japon on a fait un portier du Japon on a fait un portier du Japon sur la PS4 oh oh c'est marrant ça c'est marrant ça les Sengoku Basara ça fait quand même partie des jeux ouais ils traversent pas forcément ils restent beaucoup dans leurs points dans leur pays ces jeux là ils sont en mode bon c'est un peu triste non ? un jeu Lucky Luke ah Swift Legend Burleigh Body ça c'est bien y'a pas mal de jeux comme ça effectivement les jeux Lucky Luke les jeux Tintin les jeux Mickey même c'était des jeux supra durs genre vraiment ils sont vraiment 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 difficiles en général les jeux de con comme ça là y'avait trop trop de jeux compliqués comme ça ouais Tintin au Tibet notamment par exemple les jeux Aladdin c'était dur aussi les jeux Aladdin les les tous ces dérivés là là d'anim de machin no 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 il a pas traversé beaucoup c'est vrai qu'ils ont pas traversé beaucoup ça 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 ah c'est pas allé bien alors moi je suis allé au moins au moins moi je suis allé jusqu'au Technodrome Technodrome bien après je m'en rappelle plus si vraiment j'ai fini ou pas mais Technodrome oui 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 et ouais mec je n'en rappelle plus je n'en rappelle plus je n'en rappelle plus du coup je n'en rappelle plus Moi, je dis que c'est la douane parce que depuis que j'ai commandé un jeu qui m'a coûté aussi cher d'achat que de douane, j'avoue que je l'ai mauvaise. Je l'ai mauvaise de fou. C'était pas un truc énorme en plus, juste j'ai acheté mon truc, ils m'ont dit ok, ça coûte 70 balles, la douane, 70 balles. Je fais ah. Bon, je vais arrêter de faire de l'import. On va arrêter tout de suite. 50 le jeu et reste c'est la douane. Voilà, le classique quand tu fais de l'import. Tu souffres tellement. C'est ce qui fait que moi j'ai dit no, stop. Bon, Sarkia. Voilà, ça t'abasse tellement. C'est pour ça qu'à Paris, t'es content, t'as des boutiques où il y a plein de trucs d'import et souvent t'arrives à débrouiller avec eux, ils ont ce que tu veux. Au pire, tu dis ouais, vas-y, il y a moyen. Ton volant, il t'a demandé 359 de douane. Non. C'est juste le volant tout seul. Si, 359. Bah si, il a dû coûter 359 de douane et tout. Oh merde, tu l'as pris en import et tout ça ton volant ? Bien ouf, lui. Mais t'es un fou. Waouh, ok. Ouais. Bah là, c'est la passion, mon gars. Bah ouais, du coup, 8600. T'as payé une Switch OLED en taxe. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Bah oui, si l'effet que vous avez ça, je comprends. On va tenter comme ça le camp. Oh, le ratio douane et Switch OLED, là. Le douanier explose ton colis. Ah, moi, ça m'est pas arrivé que le douanier explose mon colis. J'ai eu du bol là-dessus. Bah oui, du coup, c'est 2000 balles. C'est clairement 2000 balles. Mais je pense que si tu le cherches dans des boutiques chez nous, ils doivent, pareil, te mettre des frais dessus de ouf à cause de l'import. Et du coup, ils doivent avoisiner les 2000 balles facilement. Il doit être à 1700, 1800. Si tu le trouves. Je suis même pas sûr que tu le trouves, mais si tu le trouves. C'est une switch à la mer, ouais. Oui. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas passé, il a dit le premier level en deux mois de jeu. Ah bah ça, ça, le V, bah oui. Bah ça, tu vois. J'ai passé le premier level en deux mois de jeu. Là, c'est bon. Le dragon, je sais pas si je le tape bien avec ma pétoire. Je vais aller voir par acquis de conscience. Je vais prendre les munitions, on y va. Hop. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me fait peur aussi, de prendre en import et de voir que le colis, il arrive. Il s'est défoncé. Ah non, please don't, please don't. Faut pas de ça chez nous. Hop. Ah, il est beau, ouais, le Sengoku Basara PS4, là. Waouh. C'est dur d'être fan de ce genre de licence, parce que tu sais très bien que ça va pas super bien traverser et qu'ils ont tendance à garder ça au Japon, on lit. C'est comme moi avec les jeux Gundam. Je sais que... C'est une licence que j'adore, mais c'est très rare que finalement on arrive à avoir des jeux Gundam. Maintenant, un peu plus, parce qu'ils ont décidé de vendre les jeux Gundam sur PC. Mais les licences comme Sengoku Basara et tout, à moins qu'un jour ils décident de les mettre sur PC également, bah... C'est coutu. Ah, t'as commandé une figurine à l'attreon ? Bah, si t'as pris en import, mec, prépare-toi. Bah, souvent, ils sont bien protégés, ouais. Mais ça fait chier de voir qu'ils défoncent le carton, alors que... Bah, souvent, il est super beau, le carton. Bah, par exemple, mes figurines et ma, j'ai gardé les cartons, parce que... Elles sont super belles, les boîtes. Je prépare la vasine, il y a une... Ah, avec la douane, mec. C'est violent, hein, ce qu'ils prennent à la douane. Ils déconnent zéro, hein. Ok, vas-y, on va tester. Je vais juste mettre quelques petites balles, et puis on le check, comme ça. J'ai mis 4 mois pour arriver. Même... Mais j'te... En vrai, si, je suis étonné quand même, parce que... Quand j'ai commandé mon quota de sous, j'ai pas mis 4 mois à arriver, hein. C'est dinguerie. Mais maintenant, le mieux, je pense, c'est de passer par des sites où ils font les courses pour nous, au Japon. Tu sais, comme moi, par exemple, pour le quota de sous, ça m'a coûté... Je sais plus comment ça m'a coûté. Ça m'a coûté plusieurs centaines d'euros. Mais j'ai demandé à une boutique, enfin à un site, de faire les achats pour moi sur place. Du coup, il commande et tout, et puis il te l'expédie, et... C'est comme ça que les dernières fois que j'ai fait de l'import, j'ai évité les douanes, vraiment. J'ai pas payé à un bras. À chaque fois, maintenant, je fais ça. Bon, peut-être un jour, ça va me tomber dessus de fou, hein, mais... En général, je sais pas comment ils font, eux, mais... Ça passe. Bon, c'est bien. Ils ont gardé quasiment un mois à la douane, pour aucune raison. C'est vraiment des couillons, hein. Ton colis, il attend, là. Sans gros frais... Ouais, sans gros frais à ajouter, ouais. Aux dernières nouvelles, je pourrais re-check, mais... Le kotatsu, il m'a pas coûté un bras. J'ai plusieurs trucs que j'ai commandés du Japon, et... J'ai pas eu de frais de zinzin dessus, comme à l'époque où je commandais sur des boutiques, carrément... J'ai utilisé de l'export et tout. J'ai pas parti en GIF. Bah, en GIF, c'est mieux, ouais, mais malheureusement, t'as pas tout le temps la possibilité de choisir... De faire expédier tes trucs en cadeaux et tout ça. Alors qu'en vrai, on pourrait s'arranger avec le vendeur, limite, mais... Donc, toi, typiquement, moi, la dernière fois, je crois que je suis passé par le site ZenMarket. Le site ZenMarket, tu leur écris... Tu leur dis, bonjour, est-ce que vous pouvez me commander ça, et vous me l'envoyez ? Bah, ils font OK, y'a pas de souci. Et moi, c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont dit, vous voulez quoi ? Bah, j'ai fait, vous pouvez me prendre ça dans cette boutique, ça dans cette boutique, ça dans cette boutique. Ils m'ont dit, OK. Ils ont tout commandé au Japon. Ils ont regroupé dans leur entrepôt. Et ensuite, ils m'ont expédier ça en France. Et... Bah, j'ai pas eu de frais... Particulés, quoi. C'est pratiquement le prix que j'ai payé... Quand je leur ai versé la compte pour qu'ils prennent les produits pour moi, quoi. Donc, je suis en mode, ah, bah, bien, bien. J'ai plaisir. Moi, je peux commander et pas me... Me dire qu'il va falloir sortir la basine, tu vois. Ah, bah, j'avoue qu'une boutique n'y a un mec. Mais check pas, hein, check pas. Après, si tu trouves des solutions, tu vas claquer toute ta thune. C'est fini, hein. Terminé, hein. Mais à l'occasion, si jamais vous prenez de l'import, essayez de passer par des sites comme ça, plutôt. Enfin, ZMarket, typiquement, ça faisait bien le taf. Je trouve un butille de manière 9 poco, ça va aller 4... Et ouais... Je trouvé... Je suis-je, dingue, 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 dingue... Doe-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Oh C'est bien le fou quand on fait ça là Le truc de target Un peu gelou What C'est bien T'as vu un sac à dos Nier Tu vois c'est le genre de goodies J'aurais trop peur de les sortir moi Tu me dis j'ai pas l'abîmer J'ai trouvé au lit Moi l'appel Merci beaucoup pour le récit Bonne soirée J'ai pas l'abîmer J'ai pas l'abîmer Attends, il a faim, il a faim ! Il s'y fait. Ah ! Je laisse un peu régène Ragnarouk et on y retourne. Hop ! J'ai bien fait de laisser régène. Ah ! Deux fois ! Attends, il faut qu'il régène mon piaf. Rien, vas-y. T'inquiète, t'inquiète. On y retourne, on y retourne. Mange des pattes carbos ! De toute façon, il n'y a pas de carbos. Ah ouais ! Exactement, Peter. On a dit ça. T'as pas avancé ? Ben voilà ! Mais tu cherches aussi ! Tu cherches de fou ! J'ai pas avancé ! Ben... Il y a que bleu, là ? Il y a pas avancé pour se bloquer quand même. Il y a de l'orage. J'ai mon jet dragon sprinter. Super. Pas du tout, hein. Il y a un endroit, là. Il y a un endroit, là. Il y a un endroit, là. Que l'enfer Merci C'est vraiment la pire zone Il est allé au dessus du vide Il est juste allé au dessus du vide C'est bien T'as tanké un petit peu quand même Mon piaf là, je suis fier de toi Il y a la lune et le soleil au même endroit là bas Dis donc mais c'est démoniaque chez nous C'est démoniaque de fou J'allais tuer le jetragon Avec mon feu là Je t'ai dit kalash kalai J'avais pas vu Kalash kalash C'est pas moi c'est le jeu Qui est ton cas t'as vu Il donne Tu tapes Tu piu 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 Nous bratatatata Tout le bratatatata On va aller sur les mâches un peu après Ça va être bien Done Victor Victor Ah mais c'est le mec de la tour de neige Après ils peuvent jouer en facile S'ils veulent le tomber au pire Moi pour le tomber J'ai utilisé ma mitraillette Et puis Je défous le bratatatata Avec ma team bagarre Avec chilette J'ai pris chilette et mitraillette Et voilà Et rocket launcher Mais rocket launcher Tu finis tout Alors facile et difficile A ce point là aussi J'avoue que tu fais le rocket launcher Et tu termines tout Ouais il a masse de PV C'est le time out De toute façon c'est ça Qui tue Enfin qui tue C'est ça qui fait lose Sur lui C'est le time out C'est juste un gros sac à PV Bah ouais la mitraillette Moi j'ai fait le plus gros du jeu Je l'ai pas fait à la mitraillette Là je veux faire la mitraillette Mais moi j'ai tout fait Tous les légendaires et tout ça J'ai tout fait à l'arc poison Et En gros la mitraillette Je l'ai utilisé vraiment Que pour Pour faire victor Sinon tout le reste J'ai tout fait avec mon pompe Et mon arc poison Vraiment Et encore les légendaires Quand je les ai fait J'avais pas le pompe J'ai fait vraiment tout A l'arc poison A l'arc normal Et à la bagarre Pour le coup Pour moi c'est un argument Qui fonctionne pas Tu fais tout à la mitraillette Je fais tout à la mitraillette Maintenant Puisque j'ai fini Mais j'ai tout fait à la base Avec un arc Et c'était bien chiant Parce que je tapais à 1 Mais J'arrivais à faire des trucs Ah par contre Le bazooka Pour former du minerai Peut-être c'est pratique Le stun il marche pas Oui il fonctionne pas Sur les boss de tour Il fonctionne sur les légendaires Je crois Peut-être pas Mais il tombe les boss Du coup Comme c'est pratique Les légendaires qui tombent Dans tous les cas Ça te fait des free dps Mais sur les boss de tour Ouais ça fonctionne pas Sur les légendaires Ouais voilà c'est ça Euh Attends je vais voir Si c'est C'est le bon jet dragon Oui Oui C'est incroyable Pour faire du breeding Un de ces 4 C'est Keblo c'est ça Après c'est un peu cher De miner avec le rocket launcher Non Une rocket c'est un PAL Un PAL C'est un gun powder Ça fait chien non ? Quoique en vrai Si l'explosion est suffisamment large C'est worse Je suis curieux de voir du coup Ce que ça donne C'est un gun schématique Parce que ça donne victor Avec le stuff que j'avais avant Bah juste sans la mitraillette En fait Avec les pompes Tout con C'est ton nez C'est vrai C'est vrai Bah c'est Bah c'est Moi je vois vraiment le rocket launcher Comme le endgame de fou Tu es genre Quand tu l'as fait Bah C'est bon quoi Le jeu est anecdotique Tu y fonces tout en deux Mais c'est fait pour De toute façon C'est pour ça qu'ils l'ont mis aussi tard Dans l'arbre de De leveling et tout ça Le but c'est de le débloquer A la fin Et de dire au joueur Voilà bah gg T'as joué jusqu'à débloquer ça C'est normal Tu fermes le pas le fluide Avec les Mais t'es un monstre Tu fermes le fluide Avec le lance rocket Pourquoi ? C'est monstrueux ça Assault Trifle Résistance Métalarmant Handgun Tu dis des trucs Avec le lance rocket Ouais ouais Sur les requins C'est mort Moi j'y vais Avec mon pied Il mérite que ça Il a dit Oh la dinguerie Ah bah après Vas-y t'as raison En vrai Il mérite Il mérite Il mérite Eux il mérite Il mérite Ils se font Détéralement Désintégrer Bah bah écoute Il est où mon pompe Je vais ranger Ah bah je vais aller Le pompe sur moi Les donjons de la montagne Euuuh En fait j'aimerais bien Farmer les donjons Mais je trouve qu'ils popent pas assez Ça me ronfle J'ai l'impression que je les trouve jamais Du coup je me suis dit Bah vas-y Nique Moi je veux faire des donjons Mais il n'y en a pas Ouais 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 J'ai pas le temps Je veux voir Victor Avec mon arme de mort Viens de chelette On va tester Victor Avec le pompe Pour voir La diff Est-ce que ça time out encore ou pas ? Je crois en toi Chilette Je vais aller level avec mon Chilette là-bas Bon défini tu peux checker les maps sur le net Ah ouais c'est défini les maps Les localisations Ok je savais pas Enfin ça c'est grave pratique Vas-y j'irai check Ouais c'est ça Des fois c'est ouvert Des fois c'est pas ouvert Il y a quelques donjons que j'ai vu au même spot Il y a peut-être certains spots prédéfinis Mais ici c'est tous les spots qui sont prédéfinis Ouais c'est ça Ils sont pas tous ouverts au même moment du coup Mais est-ce que c'est possible de savoir Quel donjon ouvert en fonction de quel donjon est fermé Ou c'est vraiment random dans toute la liste Non ok ok Je pensais que c'est des gens hop ça switch Hop 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 ça l'a ouvert ça va fermé Oh bah non mais putain ils mettent le truc pour du mining quoi Ok ok bon si ça tourne Bon la nuit c'est bon je pense que j'en ai assez pour le camp Ça rentre demain il est à minuit Ok Je vais récupérer les chilettes pour les fusionner Avec mon chilette Alors justement j'ai des chilettes Swift, Burly Body, Burly Body, Burly Body, Legend, Vanguard, Legend, Swift, Burly Body Les zones tout court comme ça il est incroyable Mais en vrai je sais pas si j'ai besoin pour ça Burly Body, Vanguard, Legend, Legend, Vanguard, Burly Body encore Après c'est mâle et femelle du coup c'est pratique d'avoir les deux Pour le runner tout seul là Legend, Burly Body J'aime trop garder des configurations de certains trucs Au cas où Alors qu'au bout d'un moment en vrai Ah mais c'était lui que j'ai eu avec Swift Dungry Bon vas-y J'irais choper des chilettes Pour être sûr de pas trash trop Mais les boîtes Il faut qu'ils rajoutent des boîtes dans ce jeu C'est sympa là T'as Work Slave le bordel Region, Swift, Divine Dragon Divine Dragon, Burly Body, Legend, c'est femelle Ouais je peux mettre ça à la place C'est comme ça j'ai pas le Work Saves qui va taper l'un coup ça Ok On va voir ce que ça donne avec le pompe Il a été le pompe Mais je parlais à la borne Arrêtez Je pense qu'il y a un moyen aussi La dernière fois qu'on a testé C'était avec juste le pompe Mais j'avais pas la monture avec le bon élément Mais on arrivait quand même à A taper pas trop 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 mal Bon on le mettait à 70k PV J'ai eu Fofana J'ai que ça Def Je vais mettre ça là C'est quand même plus pratique Ok on va voir Moi j'ai réussi Fofana voir ce que je voulais Oh quel bâtard J'ai eu Fofana voir ce qu'il y a pas Bon en gros ouais c'est plus ou moins le boss final Celui là On peut partir de ce principe là Quoi t'en vas 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 Aïe. C'est parti. Turuturuturuturuturuturuturuturuturuturut. Aïss! T'inquiète 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 Ça reste dans les grosses ventes de Nintendo Ah oui c'est l'anniversaire à toi c'est bien s'il me semblait Il est bien il est bien Breath of the Wild il est vraiment bien Mais tu vois Breath of the Wild je l'ai pas fait en live justement Parce que j'avais peur de me faire spoil backseat de fou Tellement il est vieux parce que moi je l'ai fait en gros l'année dernière Je l'ai fait juste avant la sortie de Breath of the Kingdom J'espère que ça se passe bien de ton côté No le spoil Tu vois Tchillette comme il est heureux Il est tourné vers la caméra en mode regardez moi Ah c'est le jeu qui est fait pour ça Il est incroyable C'était pas la peau malheureusement Bah je l'ai pas fait en live de toute façon T'inquiète Il y a que Tears of the Kingdom que j'ai fait parce que du coup on était tous au même peau On découvrait tous T'inquiète je me doutais Ah bah voilà Valphen tu vois Et les gens qui sont en mode ouais pourquoi tu fais pas ça Pourquoi tu fais pas ça Et ta mère je lui demande pourquoi elle fait pas ça Découvre le jeu Suivi d'un car oui suivi du fameux Kappa Putain ça dégoûte Parce que quand ça backcité les gens étaient en mode non c'est pas un backcite Bah oui ils sont en mode mais non c'est pas du spoil C'était il y a 20 ans Ouais ouais c'est ça il était à 20 ans C'était nul Et voilà A plus Osis Bonne soirée Ah bah non mais non tu décales Bah je sais pas Oui t'as décalé mais t'as arrivé ici Ah oui d'accord ok Je vois ce genre de décalage Je crois que tu peux avoir t'es genre Arrivé avec le raid et tout Ça donne pas une bonne image Non mais Valphen t'as raison Il faut gueuler Quand il y a quelqu'un qui fait le con Il faut gueuler Il faut pas être en mode non mais donne mauvaise image Il n'y a pas de mauvaise image Celui qui a la mauvaise image c'est le con qui spoil C'est lui qui doit avoir une mauvaise image Il y a une mauvaise image de spoiler de merde En toute amitié bien sûr Il a dit gueule sur Peter pour voir Mais non je vais pas gueuler sur Peter Il est tout pipou dans son coin Kappa exactement La gueule du boss final Non mais là après Peter est-ce que tu as bien vu Tu as bien vu là ou pas On avait le même setup qu'avant Juste on avait Tillet C'est tout Et on est passé de 40 de dégâts A 100 et quelques Voilà Tu vois ? Tu vois Peter ? Tillet MVP je t'avais dit Regarde il est tout pipou Voilà Pas de mauvaise image Pas de mauvaise image donc Hop le F c'est ban Hop c'est ban C'est fini Je t'ai dit regarde bien le ban de 20 ans Non mais en vrai C'est vrai que moi aussi j'ai parti des gens qui gueulent pas beaucoup en général Mais il y a certaines personnes Quand ils sont trop cons il faut leur dire Non mais là c'est trop grave C'est trop grave C'est pas toi qui passe pour quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit C'est l'autre Non toi Toi tu arrêtes de dire de la merde s'il te plaît Et des fois tu fais ça Et ils font ah oui pardon ah oui Et ils se rendent compte tu vois En plus c'est ça le pire C'est qu'on est ils se rendent pas compte Qu'ils disent de la merde Alors ils te spoil ils font pas exprès Ou c'est du soft spoil tu vois si on peut dire ça Ou des autres conneries Vas-y NP hein Va le faire Ngo Il faut pas hésiter hein Tu gueules hein Le V il t'a trop sur Val-M T'avais envie de l'exploser Et je sais que tu vas lire ça Le V Le V il y a des messages qui traînent Voilà Voilà Sache que Peter il était tellement à cran Il m'a dit en DM Bon moi je vais l'emplâtrer celui-là Genre tu vois Genre Il est venu en DM pour se soulager Parce qu'il en pouvait plus J'étais un bon J'ai envie là Avec ses capas J'ai mis le def Bonsoir à l'artard Bonsoir bonsoir Attax tu vois c'est ça Et voilà mais tu vois Val-Fend Moralité Il faut gueuler C'est un malentendu Ouais Non il faut dire aussi aux Moi j'ai du bol parce que du coup ici Quand il y en a qui font de la merde Il y en a toujours quelques-uns qui vont leur dire aux autres Non mais Tu casses tes couilles en fait Tu veux arrêter ? J'ai même plus forcément besoin de le dire moi Parce que maintenant tout le monde est au courant tu vois On a maintenant mec Faire Voilà C'est pratique Après si c'est pas par la commu Bon là c'est dommage collatéraux malheureusement Oh il y a Will Bonsoir Will La bise aussi Il profite de son rôle de mono pour mettre des cas Ah mais tu vois qu'il est honk Il y a dit j'arrive pas à voir les messages des gens bloqués Ah bah voilà levé du coup je te fais passer le message C'est insupportable Aïe 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 Bah oui c'est Atreus c'est vrai que lui il backseat comme Jaja Bah un peu comme Aloy dans Horizon en vrai Même délire il y en a qui backseat Ils sont là pour ça Backseat boys là Bah oui je me doutais au mille du coup Une banane trop verte Alors les voix célestes te disent J'ai encore 5 bananes d'hier à manger Il est con Voilà c'est les voix célestes C'est une banane trop verte Bon allez vas-y Nous on a fait nos mobs On est pas passé au niveau 46 Mais on a fait pas mal de trucs On a chopé nos deux légendaires là en vrai On a réussi à avoir un jetragon du mal Il nous en fallait un On a réussi à avoir un frostalion avec de bons talents Du coup techniquement là la reproduction entre ces deux là Va être très intéressante Euh J'ai passé des niveaux là Mais j'ai pas passé de niveau moi Voilà j'ai pas passé de niveau Mais j'essaierai de passer de niveau petit à petit pour avancer Voir ce que ça peut donner au fur et à mesure encore A plus Malphine La bise Merci encore le raid Nous on bouge on décale On va sur Sur MH un peu J'ai envie de faire des trucs sur Monster Hunter World On profite tant qu'il n'y a pas le DRM On peut jouer à Monster Hunter World Du coup bah voilà La bise c'est un VOD On s'en est là Et puis c'est le gaming de l'autre côté Tcho tcho